bonjour j'espère que vous allez bien bon ce matin nous allons parler de quelque chose ok nous allons parler de quelque chose très important c'est de savoir comment interpréter un plan de ferraillage donc ça ça sera la partie a on aura d'autres parties mais ça commence d'abord par le plan de ferraillage après on va voir comment interpréter les plans de coffrage ok en face de nous nous avons le plan de ferraillage d'une poutre certainement ce plan c'est le résultat d'un logiciel de calcul en béton armé quelles sont les premières informations que tu dois les premières des formations que tu dois connaître ce sont c'est la section tu vois la section de cette poutre ok ici nous avons deux informations premièrement l'information de la section qui sera au niveau de cette feuille qu'on te dit la section 15 x 50 ok le nom peut être différent de la section ici si le nom a été mal écrit ici on a une coupe ok 15 50 c'est la coupe a a ou se trouve la coupe a h7 ici on a une coupe transversale et ici on a une coupe longitudinale ça ça veut dire que nous avons coupé et longitudinale nous avons coupé sur la longueur maintenant ici si on coupe sur la longueur on va retrouver les barres qui sont ici et les barres qui sont ici ok même sur cette coupe là c'est là où on voit 15 et ici on voit 50 donc on a deux coupes sur cette feuille on a la coupe longitudinale et la coupe transversale donc la première des choses c'est qu'il y a des coupes donc ça ça veut dire que c'est une poutre qui en coupe ici c'est la longueur totale de la poutre et ici c'est coupé la poutre bien on a d'autres informations ici c'est le tableau récap sur les armatures que je vais vous expliquer tout à l'heure donc ici c'est le tableau c'est le tableau récap de des armatures qui sont ici que je vais vous expliquer dans combien des choses vous connaissez on a une coupe longitudinale et une coupe transversale dans cette coupe longitudinale on voit les appuis appuis gauche et appuis droit ça ça se trouve sur le plan de coffrage ok la plus gauche ici c'est 40 ok la dimension est là et l'appui droit c'est 15 ok maintenant la distance qui se trouve ici on appelle ça la travée c'est là ça fait 460 ça veut dire que c'est une poutre de longueur 460 c'est ça la travée qui fait 460 ok maintenant ici la première ligne de cotation ici ça nous montre en fait là où les armatures s'arrêtent ici vous voyez que nous travaillons avec les enrobage les enrobage de 3 voilà enrobage ici c'est trois centimètres de cela vous voyez que ici il a fait 40 et il a laissé les armatures 3 cm ici donc ici ça va rester 37 ok après 52 sur les premiers espacements qui sont ici après ça maintenant ici nous avons un appui de 40 après c'est la travée de la poutre maintenant la troisième cotation la troisième ligne de cotation c'est quoi cette troisième ligne de cotation ici nous montre le premier espacement entre le premier cadre et le et ce petit point là de de la poutre c'est à dire nula de la poutre avec le premier espacement il a laissé 10 après le reste je vois que ce sont des espacements qui sont réguliers et ici c'est la même chose bon pour les espacements vous pouvez vérifier la série des cacos ça c'est pour vérifier les espacements des cadres c'est une poutre maintenant le reste vous savez bien donc ici la première ligne de cotation je vous ai dit que c'est ça bon ces cotations là ne sont pas pareils sur les autres logiciels mais là je vous parle par rapport au ferrèges qui est devant nous deuxième ligne de cotation c'est les appuis et c'est ça qui est vraiment importante en fait et et ça les espacements des cadres ok maintenant je viens ici sur cette ligne de cotation qui se trouve en haut ici l'espacement de 10 ici c'est cette armature comprimée qui est dans cette poutre et ça rentre ici dans cette poutre ici dans ce poteau autant pour moi de 10 cm et sa longueur ça fait 84 par rapport au nu ici et ici nous avons toute cette longueur là de 82 est arrivé si on remet les 84 donc les 84 qu'on avait ici et qui sait ici qu'ils se répètent ok bien je commence maintenant pour le sur les armatures nous avons ici les repères 1 2 jusqu'à 7 je commence par le repère un repère 1 c'est en bas après c'est le repère 2 tout ça c'est en bas après c'est le repère 3 ok c'est en haut après c'est le repère 4 c'est en haut le repère 5 c'est en haut le 6 le 6 le 6 se trouve ici ok je suis la coupe et le 7 aussi se trouve ici ok je vous explique je commence par le 1 le 1 ce sont les armatures longitudinales tendues les armatures tendues on appelle ça les armatures de traction les armatures longitudinales de traction ok c'est le 1 qui a été renforcé par le 2 ok c'est le 1 le principal qui se trouve carrément au niveau de la nappe inférieure nous avons des fils ici le 1 et le 2 voilà donc sur la coupe ici vous voyez je suis la coupe il ya le 1 et le 2 ok donc le 1 c'est 2 h à des 12 donc d h à des 12 c'est en bas et le 2 c'est 2 h à des 10 mais le 2 n'a pas la même longueur parce que le dé commence à partir d'ici et ça se termine ici c'est pour ça tu vois sa longueur c'est 356 alors que le le 2 le 1 alors que le 1 c'est 547 à coudé donc sans coudé c'est 509 ok maintenant voilà après le le 4 ce sont les armatures je crois le 4 télécomprimé c'est ici voilà là le 4 et le 5 ça joue le même rôle en fait ok maintenant le 3 ce sont des armatures de montage donc ce sont des armatures de montage des armatures de construction des armatures de montage qu'on appelle des armatures comprimé c'est ça ok maintenant ici ce sont des chapeaux on a les chapeaux qu'on ajoute ici ce sont des chapeaux voilà c'est toujours au niveau des armatures comprimé si en haut donc ça ce sont les chapeaux les quatre ici ce sont des chapeaux qu'il faut ajouter ok c'est tellement ça c'est une poutre isostatique pourquoi il est statique parce que ça commence sur un appui et ça s'arrête si c'était une poutre continue tu allais voir que les armatures là allait continuer les chapeaux allait être les chapeaux de continuity ok ici on a les chapeaux de rive ok vous voyez que c'est coudé ici les chapeaux de rive vous savez comment le calculer ça peut être l x divisé par 5 ou bien ça peut être l x divisé par 4 maintenant je vais sur le 7 le 6 ce sont les quatre donc ce sont les cadres qui sont ici on a 23 cadres espacés de 20 ici on a les cadres qui sont ici ok comment ils ont trouvé les cadres ici parce que ici c'est 15 ici c'est 50 donc qu'est-ce qu'on a fait sur les quinze ans ici on enlevé les enrobages de paradoxe fait 6 il va nous rester neuf c'est pour cela on a 9 ici ici on a enlevé 3 ici 3 ici va nous rester 44 ok c'est bon bien ici il dit les achats de vie ce sont les armatures de peau ok ce sont les armatures de peau qu'on ajoute quand h est supérieur à 50 cm on ajoute les armatures de peau ok ça peut être les achats de 8 voilà et on a mis les achats de 8 ici voilà donc premièrement le 1 c'est ici ce sont les armatures tendues les armatures longitudinales de traction les armatures longitudinales de compression ici en haut qu'on appelle les armatures de montage les chapeaux et puis il ya les cadres et les armatures de peau voilà ici c'est le nom de là où se trouve cette poutre et ici c'est le nom du projet 1 1 c'est la poutre 1 1 par rapport au plan de coffrage et sa section est là ça c'est le poids total des armatures ok il les a pas séparés et ici c'est le volume du béton voilà ici c'est les enrombages et ici c'est sur les échelles donc ce qu'il faut retenir quand vous avez une poutre devant vous faut retenir sa section et que sa section doit rimer avec le plan de coffrage ok ici c'est une coupe longitudinales ici c'est une coupe transversale il faut regarder les appuis ici ce sont les appuis et ici ce sont les appuis en bas ce sont les armatures tendues et en haut ce sont les armatures de montage au milieu ce sont les armatures de peau de façon linéaire ici que tu vois ici ce sont les cadres ok voilà donc ici c'est les armatures de peau voilà les armatures de montage et ici ce sont les armatures tendues voilà et ici on a leur longueur de 6 et la longueur si c'est troisième coulomb c'est la longueur ici c'est leur repère donc les repères que tu vois ici et ici c'est leur nombre et leur diamètre ici c'est c'est la longueur totale d'une barre ok voilà